Salut à tous c'est Nesfook, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième récap et on va parler de ce qui s'est passé cette semaine. Alors bien entendu on est obligé de parler de la Paris Games Week qui a eu lieu mardi. Ils ont présenté pas mal de jeux, c'était surtout lors de la conférence de Sony, mais rien qui m'intéressait vraiment, Sony a beaucoup, beaucoup mis l'accent sur le PlayStation VR, leur nouveau casque et tout. Surtout qu'ils ont fait l'annonce de Gran Turismo 7 qui était attendu depuis la sortie de la PlayStation 4. Ils ont annoncé qu'ils seraient compatibles avec leur casque, donc ça reste à voir ce que ça peut donner, mais ça peut être un très 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 gros atout pour Sony parce que le jeu a l'air d'être sublime. Et le casque n'a pas l'air si mauvais que ça, donc un jeu aussi beau avec un casque de réalité virtuelle ça peut être pas mal. Ils ont aussi un peu montré le gameplay de Horizon, mais perso j'ai pas eu ce coup de coeur que tous les autres joueurs ont eu en faisant wow Horizon, wow. Parce que Horizon pour moi je reste encore assez mitigé parce qu'ils sont restés assez vagues par rapport au jeu, ils nous ont montré de la chasse et c'est tout, ils ont rien montré d'autre. On est resté sur un système de chasse pour les 3 ou 4 vidéos de gameplay qui sont tombées et ça me fait un peu peur. J'attendais surtout des news sur le Ghost Recon qui a été annoncé lors de l'E3 et au final il était absent de cette Paris Game Week et c'est vraiment dommage. Sinon par rapport à la chaîne YouTube j'ai eu quelques soucis avec le Blue Yeti qui s'est mis à grésiller de plus en plus fort. J'ai donc mais alors complètement démonté le micro et en fait semblerait que c'était un domino qui soit cassé. Et grâce au logiciel Audacity je peux réparer le son, je peux supprimer ce grésillement constant et heureusement. Mais ça m'oblige à enregistrer le son avec Audacity alors qu'avant c'était mon Elgato qui enregistrait le son en plus du son du jeu et qui faisait lui-même le mixage audio. Là je suis obligé de le faire manuellement. Cette semaine on a aussi eu l'annonce du jeu Dark Maul qui venait d'être repris. Alors c'est pas un jeu dont beaucoup ont entendu parler, il avait été abandonné il y a presque un an, même plus d'un an. Et suite à la réaction des internautes et tout par rapport au jeu annulé, une personne a repris le jeu et cherche actuellement une équipe de développement pour pouvoir terminer ce jeu. Et pourquoi j'en parle c'est parce que de ce que j'ai vu et de ce que vous voyez là, le gameplay est vraiment impressionnant. Dark Maul a toujours été un de mes personnages préférés de la saga Star Wars. Et je suis impatient que le jeu sorte pour faire des vidéos dessus parce que franchement il a l'air vraiment excellent. Sinon cette semaine sont sorties les premières vidéos d'Assassin's Creed Syndicate, vous avez plutôt aimé. Cependant afin d'éviter de vous sortir chaque fois les vidéos sur le même jeu et que ça tourne en rond, j'ai travaillé sur un nouveau planning, enfin un planning parce que j'en avais pas avant, afin de vous sortir une vidéo par jour sur un jeu différent à chaque fois. Le planning m'a aussi permis de marquer les vidéos qui seront mises en ligne pendant les vacances car je serai absent 3 semaines, donc j'uploade actuellement des vidéos qui sortiront entre décembre et janvier. Donc pendant ces 3 semaines sortira pas tous les jours mais tous les 2 jours une vidéo que j'aurai fait bien entendu à l'avance. Je pourrais quand même répondre aux commentaires sur Twitter et Facebook, y'a pas de soucis, le planning contient bien entendu du Assassin's Creed, du Batman, il reste 2 vidéos je crois ou 3 de Batman, du Counter-Strike, du Watch Dogs, du Witcher 3, du Just Cause, enfin bref plein de jeux. Et je crois avoir tout dit donc sur ce je vais vous laisser, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine récap et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner, on se retrouve très bientôt, d'ici là portez vous bien et salut à tous ! Sous-titres par Jérémy Diaz